Au marché central de Poitre-Noir, timidement, quelques indicateurs annonçant la fête de Noël illustrent le décor ça et là. Si l'année dernière, cette fête a été gâchée à cause de la maladie du Covid-19, cette année 2021, les commerçants hésitent encore, selon les jeunes détaillants rencontrés au grand marché. Apparemment, la fête de Noël ne sera pas mouvementée. Si les commerçants augmentent les prix des jouets, de nombreuses familles n'auront pas l'argent pour acheter les cadeaux à offrir à leurs enfants. Les commerçants sont obligés de baisser les prix. Il n'y a pas d'ambiance à cause de la maladie du Covid-19, mais aussi les personnes qui ne sont pas fait vacciner. La fête de l'année dernière s'était passée à domicile et les importateurs chinois ont des doutes sur la fête de cette année. Voilà pourquoi l'ambiance n'est pas au rendez-vous sur le marché de jouets. D'autres par contre évoquent l'attitude des grossistes qui vendent aussi en détail. Les importateurs grossistes vendent en détail. Il nous est difficile d'acheter les jouets pour les revendre. En plus, les grossistes sont confrontés à l'augmentation des taxes en douane, ce qui justifie l'augmentation des prix des jouets. Si les jouets coûtaient moins cher, on aurait déjà présenté la quantité qu'il faut sur les étals. En attendant que l'engouement autour des jouets ne monte d'un cran ce mois de décembre, les commerçants attendent eux le bon moment pour se lancer dans la vente des jouets.